Hello mes beaux artisans de paix, coucou mes belles âmes, bienvenue à vous sur l'assaut énergétique, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et oui, en ce samedi 27 mars 2021, je partage avec vous une nouvelle vidéo, merci Seigneur d'avoir cette grâce, en ce 86e jour de l'année. Et oui, comme vous le savez, nous allons avoir une pleine lune demain, ainsi qu'un changement d'heure, et oui, puisque nous passons à l'heure d'été, donc plus une heure, donc vous perdez une heure de sommeil, mais vous gagnez une heure de votre journée, et ce n'est pas négligeable, avec leur couvre-feu à 19h, tant qu'à faire, il sera l'heure qui sera, et on en y gagnera, mais c'est surtout demain, dimanche 28, le dimanche des rameaux, et vous savez que pour moi, c'est très important pour ce saut. En tout cas, pour cette magnifique journée, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits béliers premiers des camps. Si vous êtes né en 27 mars, très bon et joyeux anniversaire à vous, ainsi qu'un très très bon et joyeux anniversaire à Kadour Mirad, que l'on connaît sous le nom de Kad, très bon et joyeux anniversaire à vous, M. Kad, ainsi qu'un très très bon et joyeux anniversaire à Maria Carey, la chanteuse, et Fergie, la chanteuse américaine de R&B, que l'on connaît également sous le nom de Stacey Ferguson. En tout cas, très très bon et joyeux anniversaire à vous. Ah, pardon, Mme Guetta, et un très très bon et joyeux anniversaire à Cathy Guetta aussi, qui est née aujourd'hui le 27 mars. En tout cas, si j'en ai oublié un, M. Tarantino, et oui, le réalisateur, pardon, M. Quentin Tarantino. Eh bien, très très bon et joyeux anniversaire à vous tous, mes chéris, et même ceux que j'ai oublié de citer, très très bon et joyeux anniversaire à tous mes béliers. Premier des camps qui est né en 27 mars, très bon et joyeux anniversaire à vous. Et en ce magnifique jour, nous souhaitons les saints Abib. Paix à ton âme, mon beau-père, cher Abib, chéri, et très très bonne fête à tous les Abib. Abib, magnifique prénom qui veut dire en arabe, l'Abib, c'est le bien-aimé, le chéri. C'est un prénom masculin, Abib, Abibou. Au féminin, on dit Abiba, Abibata ou Abibatou. Et surtout, paix à son âme également à Abib Bourguiba, le premier président tunisien et l'un des meilleurs présidents au monde, ainsi qu'une très très bonne fête, pardon, Tso, tu vas parler de la France, une très bonne fête à M. Abib Mazini, qui est un écrivain, un iconiste marocain, et Ralph Abib aussi, le réalisateur français. En tout cas, très très bonne fête à vous tous, mes chers Abib. Abib, qui est un prénom dérivé de Aviv, Aviva, prénom hébreu qui veut dire aimer, le gracieux. Malgré leur apparence calme et paisible, les Abibs sont de très grands aventuriers. Ils sont très brillants par leur humour et par leur joie de vivre. En tout cas, ils sont très appréciés, et toujours très appréciés par leur entourage. Même s'ils ne sont pas toujours fidèles en amour, et bien les Abibs sauront vous faire découvrir pendant un instant d'autres horizons. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint-Abib, qui est né à Tel-Seba, aux environs d'Edès, à Orpha, en Irak. Saint-Abib était un diacre, et il prêchait dans les campagnes. Quand il fut arrêté, il a été condamné à brûler vif, et il mourut en 322. Voilà qui est Saint-Abib, que nous fêtons aujourd'hui. Et mes chers amours, j'espère que vous êtes en bonne santé. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires et vos likes, gratitude infinie, merci encore, soyez bénis. Merci pour tout ce que vous m'apportez, vous ne vous rendez même pas compte les chéris, mais vous allez le recevoir au centuple, et bien plus encore. En tout cas, dans cette magnifique radio journée, on va voir ensemble quelles sont vos énergies, et pour ne pas pallier à ce que vous aimez, et comme j'adore vous faire plaisir, mes chers abonnés, et bien on va continuer avec le petit horoscope. Il n'y a pas de raison qu'on change. Et mes petits Balances, coucou mes amours, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en bonne santé, mes chers amis Balances. Et bien aujourd'hui, grâce au charmant influx de Mercure, la planète de la communication, votre humeur sera à la gaieté et à la joie, et comme conséquence, tout le monde sera bien disposé envers vous. En tout cas, vous allez attirer des sympathies, des invitations, et voire même des faveurs aujourd'hui. Peut-être même une petite escapade en bonne compagnie, ou un petit voyage d'agrément, se fera dans d'excellentes conditions pour vous, mes Balances, aujourd'hui. Et quel est votre clair d'œil en ce jour, mes chéris ? Et bien essayez de pratiquer une petite cure de silence, ou pourquoi pas une cure de solitude, qui sait ? Ça vous fera le plus grand bien qui le plus est. Aujourd'hui, votre droiture morale sera peut-être mise à l'épreuve, alors restez fidèles à vos principes, et ne craignez rien, et encore, ne croyez rien sur parole. Ne prenez pas pour un argent comptant tout ce qu'on vous dit en cette journée, mes chéris. Au niveau sentimental, les projets à deux, ou tout ce qui est relatif au foyer, aux travaux, aux enfants, en tout cas, ça sera votre priorité. C'est le moment pour vous de rentrer dans les détails, peut-être au cours d'une discussion avec votre partenaire. Et bien arrêtez, allez droit au but. Ça sera beaucoup plus simple, et beaucoup plus pragmatique pour vous, comme pour votre partenaire. Au niveau vitalité, mes chères balances, votre persévérance accrue, et bien vous fatigue un petit peu au plan musculaire. Je ne sais pas pourquoi je vois des courbatures et des douleurs. Alors faites attention, parce qu'apparemment, ça vous fatigue, et vous n'en avez même pas conscience. Donnez-vous le repos qui vous est indispensable, mes chers amis balances. Voilà le conseil que je peux vous donner dans cette magnifique journée. Pensez à vous, mes chéris. Et on continue avec mes petits scorpions. Coucou, mes belles âmes. J'espère que vous allez bien, mes jolis scorpions. Et bien aujourd'hui, cette journée sera très favorable pour vous, et encore plus pour organiser peut-être un déplacement ou un petit voyage d'agrément, ou tout simplement faire un séjour dans un lieu reposant. En tout cas, cela va vous donner du tonus, et ça va vous permettre de faire des rencontres amusantes. Mes petits scorpions, alors joignez l'utile à l'agréable, et pourquoi pas, en effectuant une cure express de thalassothérapie, par exemple, si cela vous est possible. N'hésitez pas à me faire un retour. Quel est votre clin d'œil du jour ? Et bien moins d'émotivité, davantage de maturité, et surtout une meilleure capacité d'autonomie. En tout cas, c'est sur ce thème que vous devriez travailler. Je répète, moins d'émotivité, davantage de maturité, et une meilleure capacité d'autonomie. Voilà quel est votre clin d'œil du jour, mes chers scorpions chéris. Et quelles sont vos énergies complémentaires ? Et bien votre morale est en hausse. Vous apprenez à relativiser beaucoup mieux les tracasseries mineures de la vie. Alors profitez-en, pourquoi pas, pour faire du grand rangement. Et oui, c'est le printemps, alors profitez-en. En plus, mes petits scorpions, j'ai un papier qui vient de tomber, et on me dit de la place. Alors vous voyez, il n'y a pas de hasard. Faites de la place, mes petits scorpions, que ce soit dans votre esprit, dans vos relations, voire même dans vos affaires aujourd'hui. C'est le moment de faire le ménage. Et qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil supplémentaire ? Et bien au niveau sentimental, c'est une journée très enrichissante, que ce soit sur le plan humain ou le plan affectif en particulier, pour vous en cette journée. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous apporter une nouvelle dimension très bénéfique, mes scorpions. Et surtout, les dialogues sont la voie royale. Alors, pitié, ne restez pas seul, s'il vous plaît. Et au niveau vitalité, vous sentez une ardeur renouvelée en vous. Peut-être même une excellente forme en perspective. La seule chose qui peut vous défavoriser, et bien c'est vos excès. Et oui, seuls vos excès, mes petits scorpions, peuvent vous diminuer. Alors attention à tout excès. Et on continue avec mes amis sagitaires. Coucou mes beaux sagitaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Et bien que vous réservez ces énergies, mes sagitaires chéries. Cette fois, il ne faudra pas vous compter sur les autres. En tout cas, durant cette journée, ne comptez pas sur les autres. Sous peine de connaître malheureusement, des déceptions ou des déconvenus. Peut-être qu'il y a des associations qui pourront vous être proposées. Et bien, je vous conseille de ne pas les accepter pour le moment. Car il est possible qu'elles cachent quelques tromperies, ou en tout cas, qu'elles ne sont pas désintéressées. Et peut-être que c'est des tromperies dont vous ne pourrez malheureusement ne pas vous rendre compte dans l'immédiat et ne vous rendre compte que trop tard, c'est-à-dire trop tard, bien plus tard. Quel est votre clin d'œil, mes sagitaires ? Et bien, utilisez votre dynamisme en cette journée pour mettre en chantier, pourquoi pas, de nouveaux projets que vous aviez. En tout cas, vous trouvez des astuces aujourd'hui qui vont vous faciliter la vie, et encore plus vous faciliter la vie avec votre entourage. Et restez authentique, c'est comme ça qu'on vous aime, mes chers sagitaires. En amour, vous êtes en accord avec vous-même. Et ce sera une source d'aplomb qui va vous permettre d'avoir un dialogue constructif avec votre partenaire. Après tout, faites un petit effort de compréhension. Comme vous le savez, tout le monde a ses faiblesses, mes chers sagitaires. Et au niveau vitalité, eh bien, c'est la forme, la forme dans l'équilibre. Peut-être que vous vous posez davantage avant d'agir, et vous ne vous en porterez que mieux. Alors, félicitations. Bravo, mes petits sagitaires. Et qu'est-ce qu'il y a pour mes petits capricornes ? Coucou, mes capricornes. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien vous aussi, mes chéris. Eh bien, durant cette journée, peut-être que vos nerfs seront mis à rude épreuve, mes petits capricornes. En tout cas, les motifs des tensions surgissent de toutes parts. Alors, essayez de rester zen, même si les contradicteurs afflueront, et même si vous déployez un maximum de tact et de courtoisie. Eh bien, aujourd'hui, vous risquez de vous sentir constamment agressé, mes chers petits capricornes, dans cette journée. Peut-être que votre susceptibilité légendaire s'en trouvera encore plus décuplée. Alors, un petit conseil, évitez les discussions de toute nature. Comme ça, vous ne vous disputez avec personne. Et quel est votre cadeau de ce jour ? Eh bien, ne négligez pas votre apparence extérieure. Eh bien, oui, sois toujours, même pour aller mondier, bien habillé. Je répète, même pour aller mondier, sois toujours bien habillé. En tout cas, c'est le proverbe indien qui vous le dit, mes capricornes, dans cette journée. Bien que vous avez du mal à vous faire comprendre, il est temps peut-être de changer d'air et de renouveler certaines de vos relations. Au niveau sentimental, votre vie affective va évoluer vers la tranquillité. En tout cas, vous vous sentez bien dans votre peau. Votre humeur et votre joie de vivre vont même peut-être vous rapprocher de votre partenaire. En tout cas, l'heure est à la complicité et même à la complicité fraternelle. N'hésitez pas, en cette journée, à vous rapprocher. Et au niveau vitalité, mes petits capricornes, eh bien, le vent de liberté qui souffle vous donne des besoins et des envies d'évasion. Peut-être qu'ils vont vous mener à des excès parfois dangereux. Évitez tout ce qui est sport extrême et fatigue nerveuse extrême, s'il vous plaît, mes petits capricornes chéries. Voilà le conseil que je peux vous donner à vous aujourd'hui. Et on continue ce taroscope avec mes chers petits versos. Coucou, mes belles seins. Un bisou à ma sœur Dalina. J'espère que tu as battu ce coronar et que tu vas mieux, ma chère sœur chérie. Et un gros bisou aussi à Violette, ma chère Violette. Je ne sais pas pourquoi je te fais un bisou alors que tu n'es pas verso. Mais bon, ce n'est pas grave, écoute. C'est venu comme ça, c'est qu'il y a une raison, ma chère Violette chérie. En tout cas, mes amis versos, les astres vous rendront plus persuasifs que jamais. Cela facilitera grandement vos démarches et surtout vos transactions. Alors, même si vous voulez être suivi par votre entourage, il vous faudra apprendre à être plus nuancé dans votre manière de vous exprimer. Et oui, les paroles ne vous coûtent rien, alors choisissez-les bien afin de faire plaisir à vos interlocuteurs. Je répète, les paroles ne vous coûtent rien. Alors, choisissez-les bien afin de faire plaisir à vos interlocuteurs. En tout cas, c'est le propre verbe vietnamien qui vous le dit aujourd'hui. Et quel est votre clin d'œil, mes versos chéries ? Eh bien, c'est en écoutant qu'on s'instruit. Je répète, c'est en écoutant qu'on s'instruit. En tous les cas, en cette journée, souvenez-vous-en. Une discussion, en tout cas, peut-être du mois dernier, va remonter en surface. Alors, c'est le moment de poser clairement vos conditions. Et sentimentalement, vos rêves peuvent devenir réalité, mes bons versos, surtout si vous vous en donnez les moyens. Et plus exactement, si vous franchissez une barrière bien précise. Alors, laissez-vous aller et laissez aller votre spontanéité. Celle-ci vous sera très très faste et bénéfique en cette journée. Et au niveau vitalité, eh bien, un petit coup de fatigue pour vous, peut-être en cours de journée. Eh bien, rappelez-vous que vous avez peut-être trop tiré sur la corde. Alors, il serait peut-être temps de vous accorder une pause. Eh oui, quand je dis pause, c'est rien faire. C'est pas je fais pause mais je fais autre chose. Non, non, non. Pause, c'est nada. Tu fais rien. D'accord, mon petit verso chéri ? Allez, on termine cette guidance avec mes jolis poissons. Beaucoup poissons. Et gros bisous à ma maman. J'espère que toi aussi, tu as battu ce corona mutant anglais. ou en tout cas, que tu as appris à parler l'anglais, maman chéri. Non, je déconne, excuse-moi ma maman. Que Dieu te bénisse et te garde. Et tous les poissons d'ailleurs. Mes petits poissons, avec Jupiter en cette position, votre sociabilité devrait trouver matière à s'exprimer. Mais encore plus davantage dans le cadre relationnel ou peut-être social ou tout simplement dans le cadre de l'amitié, des amitiés proches. Quel est votre clin d'œil en ce jour, mes petits poissons ? Eh bien, ne perdez pas votre temps pour des petits détails sans importance. Vous avez mieux à faire. Voilà le clin d'œil que je peux vous donner. Et vous qui êtes aimable avec tous, peut-être que ce climat relationnel va s'assainir. En tout cas, vous voici comme un poisson dans l'eau, mes chers petits poissons, dans cette journée. Au niveau amour, eh bien, votre partenaire vous met face à vos responsabilités morales. Et si vous êtes célibataire, la solitude vous permet aussi de vous recentrer sur vous-même. En tout cas, si vous êtes célibataire, ne vous laissez pas impressionner par des apparences. Après tout, comme vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses. Et au niveau vitalité, mes petits poissons, eh bien, votre rythme de vie actuel vous met sous pression. Peut-être que vous avez des examens, des temps, je ne sais pas, on parle d'examens qui vous mettent sous tension. Eh bien, sans que vous en ayez conscience, il va falloir chasser le stress. Peut-être un combat de boxe ? Non, je plaisante. En tout cas, trouver un moyen d'évacuer tout ça et de chasser ce stress. S'il vous plaît, pensez-y, mes petits poissons chéris. Voilà, quelles sont vos énergies en cette magnifique journée. Et puis, j'ai bien envie de vous donner une petite citation. Citation. Alors, ce soit, c'est cafouilleux, ce bâtard. Quelle est la citation que je peux vous donner en cette journée ? Ah, bonne question. Ce soit, t'as bugué ou quoi ? Tu leur donnes la citation du jour ou non ? Eh bien, écoutez, c'est Albert Einstein qui nous dit « Pose ta question, tu seras idiot une seconde et ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie. » Je répète, pose ta question, tu seras idiot une seconde mais ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie. Voilà, quelle est notre citation en ce jour bénie. En tout cas, mes chers amants, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas à me contacter en privé pour une petite guidance personnalisée, je me ferai un réel plaisir de vous aider. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée, encore une très bonne fête à tous les habibs et très très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes et en 27 mars, plein de belles énergies, plein de gros bisous, à très vite mes amis. Merci, soyez bénis.